Yo tout le monde, on se retrouve pour un très court tuto, vous allez voir c'est très très simple, je vais vous montrer comment passer niveau 171 dans l'état actuel de Destiny, puisque pour le moment c'est le niveau maximum possible. Alors il faut savoir qu'a priori ce niveau ne serait accessible qu'à travers le personnage de l'Arcaniste, vous allez comprendre tout de suite après comment ça se présente. Donc à savoir également que ce niveau est le maximum possible jusqu'au 15 septembre, mais qu'il pourra augmenter bien évidemment après cette date, donc pour le moment cette vidéo ne sera utile entre guillemets que jusqu'à l'arrivée du DLC Taken King. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Je vous disais que l'un des critères c'était bien évidemment d'avoir un personnage Arcaniste, tout simplement parce que lorsque vous réalisez la première étape de la quête, lorsque vous faites la mise à jour du patch 2.0, on vous donne un item de classe et que l'un de ces items pour l'Arcaniste peut monter jusqu'à 180 points de défense et que c'est actuellement l'un des seuls items du jeu qui peut monter aussi haut, en parlant bien sûr des items de classe. Donc évidemment il vous faudra un Arcaniste pour pouvoir espérer être niveau 171, sinon vous serez niveau 170 qui est déjà très bien. Ensuite il vous faudra vous rendre au guide et acheter un spectre. Alors faites attention, il y a plusieurs niveaux 160, 170, 180, en sachant bien évidemment que le 180 n'est pas accessible pour le moment, vous l'aurez compris, vous prendrez donc le 170. Suite à cela vous allez devoir mettre vos armes et vos équipements les plus élevés, en sachant qu'il y a une petite astuce pour améliorer deux de vos armes exotiques, ce sera donc la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment améliorer tout simplement les deux armes exotiques qui peuvent être upgradées à l'heure actuelle. Il s'agit donc de la Vex et du Gouffre Nécrotique. Donc il faut savoir que le Gouffre Nécrotique peut monter jusqu'à 172 d'attaques, ce qui va vous permettre d'être niveau 171. Et la Vex quant à elle pourra monter jusqu'au niveau 167 également. Donc comment ça se présente ? C'est très très simple. Il vous suffit dans un premier temps de mettre sur votre personnage uniquement du stuff amélioré à fond et de ne garder en possession que l'arme que vous avez besoin d'améliorer, donc en l'occurrence le Gouffre Nécrotique ou la Vex. Puis vous allez dans votre inventaire, vous sélectionnez vos particules de lumière et tout simplement vous allez les consommer. Vous faites utiliser de façon répétitive, il vous en faudra environ une quinzaine, tout dépend de l'avancée, de l'upgrade de votre arme à l'heure actuelle. Et une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir vous rendre compte que votre arme est totalement améliorée. Donc pour résumer, votre stuff est à fond, vous avez les armes exotiques les plus puissantes à l'heure actuelle, vous avez le premier item de classe donné dans la première partie de la quête de l'avant-garde une fois la mise à jour du patch réalisée, et vous avez un spectre acheté auprès du guide. Vous êtes donc niveau 171 à condition bien sûr d'avoir un arcaniste. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu, j'ai un dernier petit conseil pour vous. Je vous recommande de monter vos quêtes à fond, mais de ne pas valider la dernière étape, de vous garder cette petite partie des quêtes de l'avant-garde pour la sortie du DLC le 15 septembre. Ça vous permettra d'augmenter votre XP de personnages un peu plus rapidement. Si vous avez aimé ces infos, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire comme d'habitude, vous connaissez la musique. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 ...